Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, ben j'ai un nouveau décor parce que j'ai enfin emménagé à Montréal. Donc je suis partie de Québec pour vivre ma petite vie à Montréal. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de faire un genre de get ready with me. Donc je vais me préparer puis je vais vous parler un peu de plusieurs sujets en même temps. Fait que si ça t'intéresse d'en apprendre genre juste un petit peu plus sur ma vie présentement pour vous keep update sur moi, ben je vous suggère de rester à l'écoute. En passant là, je vous montrerai pas mes produits que j'utilise parce qu'on s'en tabarnak. Je me maquille pas avec du stock de chez Sephora là genre c'est ben basic mon maquillage tout le temps. En passant j'ai l'air blingue, gris mais je suis pas blingue là genre je comprends pas, c'est l'ex-générale qui fait ça. J'ai fait un sondage sur Instagram puis je vous ai demandé si vous aimeriez mieux que je parle de mon déménagement ou de comment être un bon fuck friend. Comment être un bon fuck friend a gagné par genre 45 votes mais j'ai quand même décidé de parler de mon déménagement parce que je trouve que ça va comme vous permettre d'en apprendre un peu plus sur moi présentement puis je me dis que j'ai encore le temps de faire des vidéos sur les sujets que j'ai toujours eu l'habitude de faire dans ma vie. Présentement on est le 6 juillet donc on est samedi le 6 juillet puis j'ai emménagé le 1er juillet évidemment comme tout le monde. Moi ça faisait 4 ans que je restais à Québec, j'ai étudié à Québec en enseignement au primaire et à la maternelle et j'ai pas aimé ça. Donc j'ai décidé de prendre un an de sabbatique donc j'ai quitté l'école pour prendre un an de sabbatique. Ça a vraiment été bénéfique pour vrai, pour ma santé mentale en général ça a fait vraiment son effet. Puis là ben ça faisait un an et demi en fait que je travaillais comme serveuse au Boston Pizza à Québec parce que j'avais besoin de me mettre de l'argent de côté puis j'ai pas vraiment réussi mais bon hein. Puis ben j'ai décidé d'envoyer des demandes à l'UQAM pour les programmes de communication parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire les com. Puis j'espère vraiment que ça soit pas une vidéo que vous allez vous dire mais c'est bien plate, c'est pas divertissant parce que moi c'est les vidéos que j'aime le mieux faire là genre je m'assois puis je vous jase puis genre y'a pas de stress. J'aime pas ça quand on se casse la tête à faire une vidéo. Peut-être que ma vision de YouTube va changer avec le temps mais pour l'instant je suis bien comment je suis. Si vous êtes abonné à moi c'est sûrement parce que vous m'aimez un petit peu. Je commence l'école en septembre dans un programme de communication. C'est communication humaine et organisationnelle. Donc moi c'est vraiment important pour moi de décrocher un bac parce que j'adore l'école puis j'aime aller à l'université peut-être après que je vais faire un certificat en sexologie puis qu'après ça je vais faire une maîtrise mais je sais pas encore ça va vraiment dépendre de tout ce qui se déroule à Montréal. Fait que j'ai vraiment pris la décision pour moi puis je vais être bien franche avec vous. Moi je connaissais pas grand monde à Montréal en fait je connais peut-être 4-5 personnes puis je vous avouerais que j'ai pris cette décision-là pour moi parce que je savais que ça allait bien se passer. Je sais pas comment l'expliquer mais je savais que Montréal allait m'apporter quelque chose que j'attendais depuis longtemps puis encore aujourd'hui je le sais que Montréal va être bon pour moi. Mais je veux juste vous dire que c'est tellement difficile de faire une transition de vie qui est quand même assez grosse. Mon dernier shift au Boston Pizza ça a été dimanche puis dès mardi j'avais un nouvel emploi. J'ai commencé comme serveuse dans un resto italien. J'adore ça d'ailleurs. Je suis vraiment choyée. J'ai vraiment été chanceuse. C'est un gros move pour moi de faire ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que je savais que Montréal c'était fait pour moi. Depuis vraiment longtemps je disais à mes proches que je voulais me déménager à Montréal parce que je sentais que si un jour je voulais travailler dans le monde des médias, ben que ça allait être plus accessible pour moi à Montréal. Puis tu sais vous le savez avec ma chaîne YouTube, mon Instagram, mais j'essaye chaque jour de grow up puis j'essaye chaque jour de faire des projets qui sont meilleurs que les autres. Mais la vérité c'est que quand t'es pas dans la bonne ville puis que tu sens que la ville dans laquelle tu te brimes un peu sur tes projets, ben je pense que c'est bien de déménager. Donc moi c'est vraiment ça que j'ai fait. Ça a pas été facile. Lundi, mardi j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment eu de la peine. C'est rough pour vrai déménager dans une ville qui était inconnue. J'ai commencé un nouveau travail, un nouvel appart. D'ailleurs ma coloc elle est parfaite, super fine. J'ai rencontré ma coloc sur Kijiji, c'est vraiment drôle. Puis là on est rendu qu'à chaque matin on prend notre petit café ensemble, on jase, on a tout le temps de quoi se dire puis on se rend compte qu'on a vraiment genre plein de trucs en commun. Fait que c'est le fun de se rendre compte de ça comme à Montréal au moins, tu sais, les gens on dirait qu'ils ont... Ben à date les gens que j'ai rencontrés sont vraiment gentils puis ils essayent le plus possible de m'inclure puis ils essayent le plus possible de me faire sentir comme chez nous. Parce que ben ça va devenir mon nouveau chez moi puis ça va devenir ma nouvelle ville. Puis ce qui est le fun avec Montréal c'est que c'est une ville qui est allumée. Tu peux jamais t'ennuyer à Montréal puis ça c'est ça que j'aime parce que moi je suis une fille qui s'ennuie très rapidement en vie. Moi j'ai tout le temps besoin de faire des choses parce que si je fais rien, ben je trouve le temps long. Puis moi quand je trouve le temps long, ben je peux commencer à déprimer. Pour ceux qui connaissent pas Montréal, je suis déménagée sur l'île de Montréal, donc en plein centre de Montréal. J'ai déménagé dans un petit appartement dans le coin de Rosemont. Donc je suis vraiment proche d'un métro, ça c'est vraiment cool. Ma job est à 20 minutes de chez nous. Ma job est quand même assez différente je vous dirais du Boston Pizza, mais j'ai la chance d'avoir une bosse, ben en fait des bosses qui sont vraiment gentilles pour vrai. Ils me font vraiment sentir comme chez moi parce que le resto dans lequel je travaille c'est très comme familial dans le sens que tout le monde s'aime, tout le monde se connait, tout le monde travaille là depuis vraiment longtemps. Donc moi j'avais peur de pas être capable d'avoir ma place. Puis finalement, ben hier je suis allée veiller avec des filles, j'ai trop bu évidemment, mais hier je suis allée veiller avec les filles de ma job, fait que c'est vraiment cool. Attendez, je veux juste voir. I'm my beautiful. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, excusez, je regarde mes points noirs, fait que c'était... L'été c'est fou hein, comment ça ressort cette histoire là. En tout cas. En passant là, je me mets tout le temps du pouche de même là, c'est du fixateur parce que la température qui fait, craignez-moi qu'on en a besoin pour pas que ça coule. Là tout le monde, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Chris comment ça se fait que t'as arrêté le Boston dimanche puis mardi t'avais déjà un nouveau travail. C'est que moi je m'y suis pris d'avance en fait. J'ai publié sur une page Facebook d'emploi à Montréal pour les serveurs, serveuses puis barmaids, barmen. Et j'ai posté mon annonce puis il y a tellement de monde là, je vous jure là, si vous voulez déménager à Montréal là, il y a de la job en tabarnak, je peux vous le garantir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, dont ma boss actuelle qui m'a écrit, elle m'a dit, je recherche une nouvelle serveuse. Elle dit, on vient d'agrandir de 30 places, fait qu'elle dit, j'aurais besoin que tu puisses venir travailler pour nous. Et là, elle m'a demandé un peu mon expérience puis tout. Puis là, elle m'expliquait que eux, c'était vraiment un restaurant sous pression. Bon, tu sais, le resto dans lequel je travaille, je préfère pas le dire parce que les stalkers, là, il y en a en tabarnak. Déjà que je me suis fait stalker hier par un vieux bonhomme au McDo, là, genre ça me écoeure. Et finalement, j'ai fait une entrevue téléphonique. J'ai dit que moi, j'arrivais le lundi puis que je pouvais commencer dès le mardi. Elle m'a dit, super, je t'engage. Bon, hé là, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, là. Fait que je vais y aller, je vais faire une pause de la vidéo. Je vous reviens, ok? Ouh! Ok, on dirait que j'ai genre une face parfaite, ok, là, mais gang, genre... Attendez, là. Genre, checker, là. You see all my imperfections. Aussi, il fallait que je vous parle de ma santé mentale parce que je suis vraiment contente. Depuis que je suis emménagée à Montréal, tu sais, c'est rapide pour dire ça un peu. Mais je sens que ma santé mentale va réellement mieux. Je dormais plus depuis genre deux mois à Québec. Je pense que j'étais anxieuse face au déménagement. C'est quand même un gros changement dans ma vie. J'emménage à trois heures et demie de ma vraie maison. Moi, je viens de la Beauce. Fait que Beauce-Montréal, c'est trois heures et demie environ. C'est certain que ça a été un gros pas pour moi parce que je sentais que je délaissais toutes mes amies de Québec. Dans les deux derniers mois, j'ai vraiment fait de l'anxiété sévère. Je pensais pas que j'allais me faire autant affecter par ça. Au début, je comprenais pas pourquoi je t'en suisse. Parce que j'étais comme Chris-Claudie, genre tu emménages, genre c'est fun, tu devrais être contente de déménager. Mais c'était pas nécessairement que j'étais pas contente. C'est juste que c'est une grosse étape de sa vie que tu sais pas si tu vas finalement t'épanouir. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai envie de me réveiller puis de me sentir à ma place. À Québec, j'étais vraiment bien. J'étais confortable. Mais d'envie d'être confortable, c'est pas suffisant malheureusement. Il faut que tu t'épanouisses dans ce que tu fais. Je sentais que j'avais besoin de sortir de mon petit confort pour aller vivre de nouvelles aventures, une nouvelle vie un peu. C'est pas que ça va être une nouvelle vie nécessairement. Je dis pas que je délaisse ma vie de Québec, pas du tout. Parce que mes amis vont toujours rester full dans mon coeur. Je les adore. J'avais l'impression que Montréal, ça va beaucoup me faire grandir. Ça va beaucoup changer ma personne. Le monde de Montréal a une mentalité qui est très différente de celle de Québec. La mentalité de Montréalais, je l'adore parce que c'est une mentalité très open, très ouverte d'esprit. Puis moi, vous savez, je suis très ouverte d'esprit. Est-ce que j'aille ça aller aux forêts noirs? On en a partout. Genre, il devrait exister de quoi pour tout enlever ça. Mais bon, ça n'existera pas tout de suite. Puis mon but présentement, c'est juste vraiment de comme m'épanouir dans... Est-ce que j'ai pété ma pâte? C'est juste de m'épanouir dans mes projets YouTube. De m'épanouir dans ma vie en général. D'essayer vraiment de prendre plus de décisions pour moi, moins pour les autres. Mes principaux projets, c'est vraiment de prendre un peu de recul, de faire le point sur ce que je suis venue vraiment chercher à Montréal. De m'embarquer le plus possible dans des projets qui sont fous. Genre des projets qui vont sortir de ma zone de confort. C'est un peu ce qui résume mon déménagement à Montréal. Je vous dirais que c'est encore un peu difficile pour moi. J'essaie de comme m'accoutumer du mieux que je peux. Je m'ennuie déjà de mes amis, c'est certain. Mais c'est sûr, je vais me faire plein d'amis ici à Montréal. Aussi, Québec, c'est pas loin. Je vais pouvoir aller voir mes amis quand je veux. On dirait que j'avais peur, en venant à Montréal, de comme toute perdre ma vie à Québec. Mais il y a certaines personnes autour de moi qui m'ont fait comprendre que ma vie à Québec, elle ne sera jamais effacée. Elle va toujours rester dans mon cœur. Puis que présentement, je suis juste comme en train de m'épanouir ailleurs. Puis que les vraies amitiés vont rester. Puis que ceux qui doivent s'en aller, bien, vont partir. Puis bien, j'ose juste espérer qu'en ce moment, je suis comme à la bonne place. Puis qu'il y a une raison qui fait en sorte que je suis ici présentement. C'est une grosse étape pour moi. Je suis vraiment quelqu'un d'anxieuse. C'est sûr que la solitude te frappe un peu plus que d'habitude. Sinon, je vais commencer l'école en septembre. Je vais vous redonner des nouvelles au courant de l'été. Mais c'est à peu près ça qui résume mon déménagement. Donc, si tu as aimé ma vidéo, bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux lâcher un petit pouce en l'air. Je vais mettre ma page Instagram en barre d'infos si ça t'intéresse. D'aller me suivre sur Instagram aussi. Puis bien, sinon, bien, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Et on est quasiment déjà 2000 sur ma chaîne. Je suis vraiment contente. Ça fait même pas un an que j'ai commencé ma chaîne. Ça va super bien. Bien, je suis vraiment contente d'où est-ce que je suis par rapport à mes projets YouTube. Puis, je vais tout le temps continuer de faire des projets pour vous. Puis, pour vous entertainer. Je vous dis de faire attention à vous. Puis, si vous aussi, vous êtes en train de déménagement, bien, je vous comprends. Si vous vous sentez un peu seul, vous pouvez venir me parler. On va jaser. Ça va me faire full plaisir. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont écrit sur Instagram aussi de ne pas lâcher, de juste profiter de la vie parce qu'il y a des beaux projets qui m'attendent. Donc, je vous remercie à tous de me suivre chaque jour quotidiennement. Je vous aime. Faites attention à vous. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, tout le monde.